Regardez-moi ça ! Oh là là ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, c'est la grande visite du phare, et je vais vous faire découvrir ce monument historique de la commune de Lechkaferé. Vous allez découvrir ce beau phare avec moi, en toute intimité, puisque j'ai la chance d'avoir la possibilité de le visiter seul, ce matin, du mois de novembre, avec un temps radieux. Nous nous approchons à pied, donc il est très très facilement accès à pied. Et sur l'été, il y a beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, non seulement il n'y a pas beaucoup de monde, puisque nous sommes en novembre, mais le phare n'est pas encore ouvert. À l'entrée, sur le portail, il y a deux étoiles avec marqué phare du Cap-Ferré, donc les étoiles, ce n'est ni l'étoile juive, ni les étoiles des sorcières, donc dans tous les phares, il y a des étoiles. Et c'est l'emblème des ponts et chaussées qui sont maintenant les phares évalides. Voilà, parce que c'est souvent demandé, c'est une question récurrente, phase de date de construction du phare. Et voilà, 1840, on en a parlé, puis 1947, le phare qui a été reconstruit après-guerre. Celui-là, il reste vu. Voilà. Voilà. Donc venez nous voir, venez visiter le phare. L'entrée, en plus, c'est assez accessible, je crois que c'est 6 euros pour le tarif. 6 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants. Alors, chose promis, chose due, je suis seul, presque seul, presque seul, au rez-de-chaussée qui va m'amener tout en haut du phare. Alors, ici, vous voyez, il y a un autre charrage qui est utilisé pour le service. Alors, moi, je ne vais pas profiter de ce bénéfice. Non, non, je vais monter à pied. Donc là, je fais le rigolo. Vous voyez ici, vous avez l'entrée avec belle mosaïque. Belle mosaïque et de la dessin. Alors, voilà, le sommet du phare, je passe. Alors, vous savez, il y a 258 marques, je crois. Donc, nous allons les gravir. Alors, on y va. Bon, je vous rassure, la vidéo ne fera pas toutes les marques. Après, je peux le mettre en accéléré, ça peut être sympa. Hop, première vue. Moi, il vaut mieux parler au début. Oui, c'est un peu le sourire, c'est pareil. Il y a une belle vue, déjà. C'est chic. La dernière, la voiture. La voiture. Je ne vais pas faire de la voiture. Je ne vais pas faire de la voiture. Je fais des marques. Je ne vais pas faire de la voiture. Ah, superbe ! Bon, là, je fais une petite pause. Vous voyez, c'est bien parce qu'il y a une zone de plat. Voilà. Ah ben, c'est sympa, mais bon... Enfin, regardez derrière moi, quand même. Il y a pire. Là, j'avoue faire, là, vous allez monter 242 marches. Il en reste 16. C'est tout ? Oui, il vous reste ça. Alors là, vous voyez, Aurélie me disait, j'ai déjà fait 242 marches. Comme quoi, même un vieux blogueur comme moi, on y arrive. Il ne me reste plus que 16. Alors, regardez, on met 16, attention. C'est les 16, les buts à coups. Alors, on s'accroche, hein. Oh là là ! Et la lumière apparaît. Qu'est-ce que vous avez sur la rivière ? Vous avez juste ouvert la porte. Ah, génial ! Regardez-moi ça ! Oh là là ! Pfff ! N'en s'en lasse pas. Je ne l'ai pas fait depuis de nombreux mois. C'est magnifique. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez la vue, vous avez. Certainement la petite vue qu'on peut avoir sur nos plages, sur le bassin. Regardez-moi. Regardez le même bout. Regardez la conche. C'est magnifique. On a de la chance à plus. Ah, c'est ce qu'il y a dit, là. C'est ce qu'il y a dit, là. C'est ce qu'il y a dit, là. C'est ce que je vous dis, moi, quand je fais mes reportages, à terre ou sur l'eau. Ce qui est génial sur notre bassin, c'est qu'effectivement, on n'a jamais le même paysage. Voilà. En fonction de la météo, mais surtout en fonction des marées. Donc là, aujourd'hui, le même bout se découvre. C'est magnifique. Nous sommes gâtés. Vous êtes gâtés. Alors, Aurélie, là, tu me disais, ça va être fermé. Ça va être fermé. Oui. On ferme du 15 novembre au 15 décembre. On va pouvoir remettre un petit coup de neige. Exactement. Et après, ça redémarre pour les fêtes. Oui. C'est la conduite au dimanche. C'est toujours pareil, mercredi du dimanche. L'après-midi seulement également. Oui. Parce qu'après, on tient compte de l'automatisation du phare. Oui. Pendant les moments, oui, ça va être ferme. Ah. À 16h30, on ferme à 17h, puisque la nuit tombe tôt l'hiver. C'est lié à ça, en fait ? Oui. C'est les horaires l'hiver. C'est lié, en fait, à l'automatisation du phare. Eh oui, parce qu'il fait une mytho dans les marches, déjà. Il n'y a pas de visibilité. Et après, il s'allume. Donc, il faut le laisser fonctionner. Dès qu'il s'allume, par raison de sécurité, il n'y a pas de public. Il n'y a personne dans les marches. D'accord. Même nous, on n'est plus là. Il n'y a vraiment plus personne. D'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai noté, je n'ai jamais fait attention. Effectivement, il y a le phare. Il y a la lumière classique rouge. Et il y a effectivement une lumière particulière qui est la lumière blanche. Côté océan, pour la position. Là, c'est les phares de danger. Il y a la lumière rouge. Et un petit peu plus bas, avant l'échalie métallique. Il y a lumière blanche. D'accord. Oui, oui. D'accord. Ça, c'est trop lourd. Bon, voilà. Donc, on va descendre. On y serait bien resté. Enfin, moi, je serais bien resté. Bon, je n'ai pas pris mon casse-croûte. Alors, on va descendre. Alors, la descente, ça va être beaucoup plus simple. On est avant le bugger. Alors, le bugger descend. Et en gros, on a vu. Vous avez vu le pharao, comme explique Aurélie, c'est une lumière classique rouge. Et là, c'est la glanche. Et là, c'est la glanche, c'est la glanche, c'est la glanche. C'est la glanche, c'est la glanche de papier, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, c'est la glanche de papier. C'est ça ? Ok, donc, c'est la glanche de papier. On nous attaquons la descente, on a fait les 16 premières marches, c'est une facilité mais alors quand vous voulez, vous me parachuter là-haut et puis je descends. On est conditionnés pour monter rapidement, parce que s'il y a un alarm à samedi qui se déclenche ou quelque chose, on rassure les gens dans les marches. Et puis même si quelqu'un a un malaise, il faut mon tapis. Et ça arrive ? Ça arrive, surtout quand les personnes âgées sont avec des gens plus jeunes, qui subissent la rythme et tout le chaleur. Je connais c'est tout facile. Donc ça va se laisser arrêter et avec des galons, on n'est pas toujours à tort, surtout un peu des bons repas. Parce que tu as raison, c'est vrai que c'est facile, les marches sont suffisamment profondes. Et ça arrive des fois que les pompiers montent là-haut ? Oui, les pompiers descendent avec la chaise dans les allustétés. Ah oui ? Oui, oui, oui. Ils les connaissent. Mais heureusement pas très souvent et c'est rarement. D'accord. D'accord. En haute saison, il faut y rajouter à combien de personnes par jour ? A peu près. Depuis le Covid, on peut aller jusqu'à 800 personnes par jour. Donc voilà, ma visite du phare en mode privé s'achève. C'était vraiment fantastique. J'espère vous faire un beau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada ?